Hey yo les délices, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo absolument pas constructive. En effet aujourd'hui l'idée de cette vidéo c'est de passer un petit moment assez sympa, du moins pour vous, de passer un moment chill, relax, détente, du moins c'est l'effet escompté. Aujourd'hui je vais tenter un nouveau concept de vidéo, alors concept sur lequel je suis tombé totalement par hasard mais je vous en parle juste après, concept où je vais tout simplement venir faire du pixel art avec des perles Hama, avec un dessin Yu-Gi-Oh en timelapse pour vous, en accéléré, et voir un petit peu le dessin qui se fait au fur et à mesure. Pour ceux qui ne connaissent pas les perles Hama c'est tout simplement ça, donc j'étais en train de ranger ma maison et je suis tombé sur cette boîte là qui date d'il y a plusieurs années à mon avis et je me suis dit mais tiens c'est vrai que quand j'étais gamin je faisais ça, je faisais des dessins Yu-Gi-Oh en perles Hama, en pixel art etc, c'était même pas encore la mode du pixel art et je me suis dit bah tiens ça pourrait être grave cool de le recommencer et je me suis dit mais ça pourrait être grave cool de le filmer et de le mettre sur la chaîne en accéléré, quelque chose d'assez satisfaisant qui se construit au fur et à mesure. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne exactement, ce que je vous ai montré la boîte rapidement, mais globalement en fait c'est tout simplement des petites perles, voilà de couleurs différentes en fait tout simplement j'en ai tout un paquet, j'ai sorti celles dont j'avais besoin mais il y en a vraiment pas mal qui viennent en fait tout simplement s'empiler sur des petites cases comme ça et ça vient former en fait tout simplement un dessin, le dessin d'aujourd'hui on en a un petit exemple juste ici, tac, et bien oui effectivement c'est une magicienne des ténèbres, j'ai trouvé ça sur internet, j'ai trouvé ça sacrément joli et puis il y a un petit trou là, ne trouvez pas, plus par là, c'est toujours difficile de le faire à l'envers, du coup je vais essayer de le faire tout simplement dans cette vidéo, j'espère que je vais réussir et puis on la retrouvera dans le fond, dans le décor au fur et à mesure. Voilà tout est dit, j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire, c'est vrai que je tente pas mal de nouveaux concepts avec vos pires souvenirs, avec ce concept là depuis ce début d'année 2019 et sensiblement ça vous plaît donc n'hésitez pas à me le dire et puis bonne vidéo, allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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